Musique Nous sommes les Kids Reporters ! Yaolana et bienvenue dans notre émission Les Kids Reporters. Que faut-il mettre dans le bac gris ? Et dans le bac vert ? Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur le parcours des déchets. Commençons par le bac gris. Yaolana, nous sommes les Kids Reporters ! Aujourd'hui, nous voudrons en savoir plus sur le parcours des déchets. On voit les ébourgs passer et après, tout ce qu'on jette, ça va où ? Pour comprendre le parcours des poubelles, on va suivre un camion poubelle. Dans le camion, chacun a un rôle bien précis. Je conduis le camion et en même temps, je suivais les deux gars qui sont derrière. Ils ne s'occupent que des bacs. Aujourd'hui, c'est le jour du bac gris. On ramasse les déchets de tous les jours, qui ne sont pas recyclables. Est-ce que tu tries le bac gris ? En fait, quand on ne trie pas le bac gris. Des fois, on découvre des encombrants à l'intérieur. Par exemple, du fer, du bois. Certains mettent des appareils électroniques dedans ou des fers à repasser. Et nous, on ne ramasse pas. Donc, en résumé, dans le bac gris, c'est simple. On met tout ce qu'on ne met pas dans le bac vert. Sauf les déchets toxiques, comme les piles, sont à jeter dans les poubelles à piles. Il y en a souvent à l'entrée des magasins. Le verre dans les bornes à verre, car il est recyclé. Quant aux encombrants, un planning de collecte des déchets encombrants est mis en place par les communes. Est-ce qu'il y a de plus en plus de poubelles aujourd'hui ? Oui, il y a de plus en plus de poubelles aujourd'hui, parce que les maisons, aujourd'hui, ça pousse comme des champignons. Les poubelles, ça va avec. Quand la tournée est terminée, Marama, Vito et Delano se rendent au CRT de Motuta. C'est le centre de recyclage et de transfert. Les camions y vident les déchets sur un quai de transfert. D'un côté le bac gris, de l'autre les encombrants. On s'aperçoit que beaucoup de déchets sont mal triés, d'un côté comme de l'autre. Ici, on voit qu'il y a du carton qui aurait dû être dans le bac vert. Ici, on voit qu'il y a un roux qui aurait dû être dans le bac gris, mais encore mieux au compostage. Ensuite, les déchets sont poussés et écrasés avec ce gros engin qu'on appelle une drague. La drague est en train de remplir la benne. On peut mettre en moyenne 8 tonnes de déchets par benne. Ensuite, on va refermer. Ensuite, on va emmener au centre de l'enfouissement à Paysourou. Donc tu vois, il a placé une benne sur la remorque, une benne sur le camion. Et là, ils vont accrocher la remorque sur le camion. Et le camion va partir avec son camion et sa remorque et il va aller direction le centre d'enfouissement technique de Paysourou. Qu'on appelle le CET, au sud de l'île. Cette organisation de transport est valable pour toutes les communes éloignées de Paysourou, comme Aroué, Papé-Été, Piré et Maina. Pour les communes à mi-chemin, elles passent par la station de transfert de la Pounarou. Et pour celles proches du site de Paysourou, elles viennent directement décharger sur place. Sur Tahiti, seule la commune de Faha a sa propre organisation. Allant au CET de Paysourou, nous avons rendez-vous avec Benoît, directeur du syndicat Fénuama. C'est lui et son équipe qui organisent tout. Et ça, c'est des caméras thermiques. C'est des caméras qui filment et qui vont faire une alerte s'il y a un feu. Parce que nous, notre plus gros risque, c'est le feu. Comme à Motota, les camions sont pesés à l'entrée. Là, je l'ai pesé, il vient du CRT, de la ville. Et donc là, il pèse 36 ans de 100. Ce camion se dirige vers le casier numéro 9. Un casier, c'est un immense trou où sont déversés nos déchets. Alors ici, nous sommes sur le quai de Vidage. Les camions vont venir en marche arrière et vont déverser les déchets du Bagri dans ce casier. Et ce compacteur de 35 tonnes passe la journée à faire des va-et-vient pour réécraser les déchets et gagner de la place. On a encore de la disponibilité sur ce casier-là. Il y a une capacité de plus de 150 000 m3 de réserve ici. Et ensuite, le site va pouvoir continuer dans la partie en aval pour créer encore trois autres casiers. Benoît nous emmène de l'autre côté du casier. Alors vous voyez, dans les déchets, moi, ce qui m'énerve, c'est que dans les déchets que vous voyez là de près, il y a encore des bouteilles en plastique, il y a encore des cartons, il y a encore des bottes de conserve, du papier qui aurait dû être mis dans le bac vert. Les déchets qui sont là-bas, tu les mets sous des bâches pour que ça se dégrade. Alors, ce que vous voyez de là où vous êtes, ça là, on appelle ça la géomembrane. Donc ça, on l'a installé en bas, sous les déchets. Après, on met les déchets par-dessus. On met la même matière sur les côtés. Et à la fin, quand on va refermer le casier, vous voyez, c'est comme ici, on va repasser par-dessus avec. Comme ça, on va faire un grand ballon avec les déchets prisonniers à l'intérieur. On va remettre de la terre par-dessus et l'arbre repousse. Avec le temps, ces déchets enfermés vont se dégrader. Mais c'est là, hein ? Quand les pelures de fruits mettent 3 à 6 mois pour se détériorer, il faut 5 ans pour un chewing-gum, 900 ans pour une bouteille en plastique et 4000 ans pour une ampoule électrique. En se dégradant, les déchets produisent du oxybia, c'est-à-dire du jus de poubelle. Il est régulièrement extrait avec un tuyau. Il part dans un bassin de stockage. Puis, le jus de poubelle, il arrive ici. On l'appelle le bassin d'aération car sont installés des aérateurs pour faire des bulles d'air, comme dans un aquarium. Ensuite, on ajoute des bactéries qui respirent cet oxygène et mangent le lixivia, puis le rejettent sous forme de boue. Les bouts partent dans une station d'épuration. Les liquides passent par plein de tuyaux. Ça, c'est le lixivia qui, de noir, devient transparent grâce à la machine qui est là. Le dernier, là, c'est une qualité d'eau de baignade. Entre l'entrée en station et la sortie, le cycle complet prend 2 à 3 semaines. Puis l'eau rejoint son milieu naturel. Lorsque les choses se dégradent, d'autres faits d'eau bête se produisent. Et c'est quoi ce gros tuyau noir ? Alors, ce gros tuyau noir, c'est un tuyau qui permet de récupérer le biogaz. Le biogaz, c'est du gaz qui se développe dans les déchets. Là, en dessous de nous, il y a 20 mètres de hauteur de déchets. Tu vois, c'est le petit schéma qu'on a là. Ça, c'est les déchets. Et le tuyau noir, il est matérialisé ici. Et c'est exactement le même. C'est important de l'enlever. Sinon, ça exploserait. Car dans le biogaz, il y a du méthane et du soufre. Les tuyaux l'amènent jusqu'à la torchère qui brûle le biogaz comme une gazinière. Ce que vous voyez, c'est la chaleur qui sort. Là, ça brûle à 1000 degrés. Et ça nous garantit, comme ça, un traitement optimal. Ce process permet trois choses. Sécuriser le site, réduire les odeurs, ainsi que les gaz à effet de serre. Il nous reste un quatrième point à faire. C'est une valorisation énergétique du gaz récupéré. Là, les études sont en cours et on espère bientôt faire de l'électricité à partir de ce gaz. Et rendre ainsi autonome la station d'épuration en électricité, voire le site entier. Ouvert en 2000, le CET prévoit que le dixième casier soit rempli vers 2035. On enfuie actuellement 50 000 tonnes par an. Donc, la leçon à retenir, c'est de mieux recycler. Mais aussi de jeter le bois de déchets possible. Et quand on peut faire du compostage. pour que les casiers se remplissent le plus lentement possible. Après le bac gris, focus sur le bac vert. Qu'est-ce qui est recyclable et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comment ça se passe ? Toutes les réponses avec nos guides reporters. Où on met ça ? Le bac vert, là le bac gris. 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 Et vous, vous en pensez quoi ? Dans quel bac faut-il jeter une brique de lait ? Ou du jus de frit ? Des pots de yaourt ? Écrasé ou en vrac ? C'est souvent qu'on se pose la question. Bac gris ou bac vert ? Pour comprendre, suivant les parcours de déchets dits recyclables. Bonjour, nous sommes les guides reporters. Bonjour les guides reporters. C'est un reportage sur le tri des déchets. Est-ce qu'on peut monter dans le camion avec vous ? Oui, y'a pas de soucis. Venez, suivez-moi. C'est parti. Ok. C'est haut, hein ? En Polynésie, les ramassages de déchets du bac vert s'est fait une fois par semaine. D'année en année, la quantité ramassée augmente. Le réflexe de trier rentre peu à peu dans nos habitudes. Mais des progrès sont encore à faire. Ici, comme vous le voyez, y'a un bac vert qui n'est pas trié. Donc là, y'a du chiffon et c'est pas bon. Donc je vais procéder à un papier pour dire que c'est pas recyclé. Le camion est plein, direction le CRT de Motouta, le centre de recyclage et de transfert. En arrivant, le camion commence par se peser. Il monte sur le pont à bascule. Son poids est enregistré en rentrant et en sortant. Ce qui permet de connaître la quantité de déchets amenés par le camion. Francis, en charge de la communication et la sensibilisation dans les écoles, nous attend. Bienvenue au CRT ! Venez, on va vous équiper de gilets. Et c'est le camion poubelle de Moréa ? Non, celui-là, il est pas de Moréa. Il va nous faire visiter les lieux. Les déchets recyclables sont déposés en vrac au pied de la chaîne de tri. Pourquoi ils trient les déchets ? Alors, le tri, ça va nous servir à moins enfouir de déchets au CRT de Païhoro. Tous les déchets que tu vois, que les trieurs vont récupérer dans les boxes qui sont en bas, ces déchets-là vont être envoyés en Nouvelle-Zélande. Et du coup, ça fait moins de déchets qui seront enfouis ici, sur Tahiti. Ce qu'on voit ici est l'équivalent de chacun de camions. Après un contrôle visuel, les déchets montent à l'étage sur un premier tapis roulant. Les déchets sont ensuite séparés en fonction de leurs matériaux. 15 opérateurs sont derrière un tapis roulant et retris manuellement. En début de chaîne, deux personnes sont en charge des gros cartons. Puis, les déchets passent à travers un brasseur mécanique pour séparer les déchets collés entre eux. Il y a des trous pour faire tomber les petits morceaux. Une certaine déchets fait du brasseur mécanique, les deux suivants vont ramasser les bouteilles en plastique. Vous voyez là, ils ramassent que des bouteilles transparentes. Ensuite, c'est au tour des papiers de bureau et des papiers journaux. Vous allez voir aussi qu'à côté de chaque trieur, il y a des petites poubelles pour récupérer le retard des autres. Les boîtes de conserve métalliques sont aspirées par un gros aimant qui tourne. Puis, deux trieurs s'occupent des canettes en aluminium. L'aluminium et les boîtes de conserve, ce n'est pas la même matière. On est obligé de les séparer. Donc, en résumé, sont recyclables cartons, papiers, journaux et magazines, bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons, boîtes métalliques rincées, canettes en aluminium rincées. Mais attention, en Polynésie, pas les briques alimentaires comme les briques de lait ou de jus. Pourquoi on ne peut pas mettre une boîte de lait dans le bac vert ? Et du shampoing, on peut le mettre dans le bac vert ? Alors, c'est tout simple, parce que les briques de jus et les briques de lait, s'ils ne sont pas rincés, risquent d'attirer des nuisibles. Les nuisibles, c'est des mouches, des rats, des cafards, des fourmis. Par contre, un pot de shampoing qui n'est pas rincé ne va pas faire attirer les mouches des cafards. Comme les déchets sont exportés par bateaux, tout ce qui était souillé par un aliment, ça va dans le bac vert. C'est quoi ça ? Alors ça, ce sont les erreurs de tri. En fait, chaque tri ramasse les déchets qu'ils doivent récupérer et à la fin, on a encore des déchets. Ce sont des déchets qui ne doivent pas aller dans le bac vert. Ce sont des déchets du bac vert et ces déchets-là vont être transférés vers le CET de Poirouro. Mais après, ça va où une fois que c'est trié ? Alors, une fois que les déchets ont fini de trier, on peut voir, là, on a les box qui sont remplis de déchets de cyclables. Le camion rouge qui est juste derrière nous va venir et va pousser les déchets sur un deuxième tapis qui est à l'arrière. Comment tu les fais pour faire des balles ? Tout simplement, en fait, c'est la machine qui va tout faire automatiquement. Donc, une fois que les filières ont fini de trier, les déchets vont monter dans le compacteur, dans la poste à balles qui est juste devant toi, et la machine va faire tout automatiquement. Donc, elle va les compresser pour faire des cubes, elle va les couper et ensuite elle va les attacher. Les balles de carton sont stockées à l'intérieur pour les protéger de l'appui. Les autres sont stockées dehors en attendant l'export. Juste avant le départ du CRT, certains cantonaires sont traités contre les insectes. Et enfin, les cantonaires partent en zone sous-douane. Et voilà, je viens de sceller le cantonaire, il est prêt pour aller en Nouvelle-Zélande. Chaque année, 8000 tonnes sont exportées par bateau pour être recyclées. En Nouvelle-Zélande, pour les papiers, cartons et bois de conserve. En Corée du Sud, pour les canettes en alue. En Malaisie, pour les bouteilles en plastique. Et en France, pour les piles. Il faut par exemple, 300 canettes en aluminium pour faire une trottinette. 100 feuilles usagées pour fabriquer un livre. Ou encore, 25 bouteilles d'eau pour remplir de petites billes plastiques l'intérieur d'une peluche. Bac gris, bac vert, on espère qu'il y a plus de secrets pour vous. Si vous vous posez la question, retenez une chose, que ce soit propre et sec. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Une brique de jus va-t-elle dans le bac gris ou dans le bac vert ? Si vous n'avez pas la réponse, Revisionnez le reportage en replay sur polynesie-la-première.fr Et continuez de nous suivre sur Facebook, Youtube et Instagram. A la semaine prochaine ! Nous sommes les Kids Reporters ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !